Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est le mercredi 23 septembre 2020, 8h04, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller vraiment de plus en plus mal. Je vais vous parler de l'économie dans quelques instants, mais avant ça, je vais vous rapporter une information qui est sortie hier concernant le vaccin contre le fameux COVID-19. Et la FDA rendra plus difficile l'approbation du vaccin contre le coronavirus pour s'assurer d'avoir un vaccin sécuritaire qui va donner confiance aux gens et non pas l'amener dans la précipitation comme voulait le faire Donald Trump avant le jour du scrutin, donc oubliez ça, il n'y aura pas de vaccin, Donald Trump a oublié ça, celui qui a complètement omis hier dans un de ses rallies ou dans son rallye ou dans d'autres événements publics de mentionner le fait qu'on était rendu aux États-Unis à plus de 200 000 décès, il n'en a fait aucune mention. C'est assez particulier, 202 000 morts plus précisément, puis ton président en fait aucune mention, aucune pensée pour les décédés, pour les gens qui ont été touchés par ça, ça c'est, il faut le faire, il faut le faire, il faut vraiment le faire. Pendant ce temps-là, on a les mêmes têtes de l'inoc qui continuent à dire qu'il n'y a pas de deuxième vague, c'est tout fake, c'est une grippette, wow! Alors, on n'est pas sortis de l'auberge, les amis, pendant ce temps-là, la FDA rendra plus difficile, nous rapporte le Daily Mail, l'approbation de vaccins contre le coronavirus, ce qui pourrait bloquer le plan de Trump d'avoir son vaccin avant le jour du scrutin. La FDA devrait annoncer de nouvelles exigences plus strictes pour un vaccin COVID-19. Dès cette semaine, on déclarait des sources anonymes au Washington Post, des directives plus strictes rendront plus improbable qu'une entreprise travaillant sur un plan puisse le faire approuver avant le jour des élections du 3 novembre. La confiance américaine dans la sécurité d'un tiers potentiel de COVID-19 a chuté avec la pression continue de Trump pour précipiter l'approbation avant une date très spéciale. Donc, on voyait la confiance des gens diminuer de plus en plus face à la précipitation de l'administration Donald Trump d'avoir ce vaccin avant une date très spéciale, nous avait dit le président américain. La Food and Drug Administration des États-Unis devrait publier de nouvelles exigences plus strictes sur son approbation d'un vaccin contre le coronavirus, une décision qui pourrait anéantir les chances qu'un vaccin obtienne une autorisation d'utilisation d'urgence avant le jour des élections selon le Washington Post. Les régulateurs pourraient publier les nouvelles normes d'approbation dès cette semaine et le feront publiquement dans le but de renforcer la confiance érodée des Américains aux États-Unis pour assurer la sécurité d'un vaccin COVID-19. Le président Trump et son initiative Operation Warp Speed poussent depuis des mois à faire approuver un vaccin contre le coronavirus avant le 3 novembre. Mais selon un nouveau sondage Axios, moins de 40 % des Américains disent désormais qu'ils recevraient un vaccin contre le coronavirus, la plupart citant des craintes quant à sa sécurité, motivées par les efforts concertés de l'administration Trump pour accélérer le processus du développement. C'est comme s'il avait laissé tout le bordel s'installer. Quand tu regardes le scénario et on peut penser que Donald Trump et les Républicains et ceux qui sont derrière eux ont établi ce scénario-là de confusion, de chaos total, de peur, d'anxiété, 202 décès, on a laissé aller les choses, on ne s'est vraiment pas soucié de protéger les Américains et là on voudrait arriver en sauveur. C'est complètement hallucinant comme scénario, comme plan machiavélique. Ça ressemble à des plans que Vladimir Poutine aurait pu écrire lui-même, n'est-ce pas? Mais en renforçant les normes d'autorisation d'utilisation d'urgence qui ont permis à l'hydroxychloroquine de se propager sur le marché, la FDA exigera désormais que les entreprises fabricantes des vaccins continuent de suivre les participants à l'essai pendant au moins deux mois après avoir reçu une deuxième dose de vaccin, si nécessaire à déclarer une source anonyme au Washington Post. Cette stipulation à elle seule pourrait facilement repousser le délai de soumission des données de la fameuse EUA jusqu'à l'élection et longtemps après qu'ils ont commencé à inscrire les participants à leur essai en phase finale jusqu'à la fin du mois de juillet, autour de la fin du mois de juillet pour Pfizer et Moderna. Une source proche du dossier, mais qui a demandé à rester anonyme, a déclaré que la FDA prévoyait d'ajouter une exigence selon laquelle les données d'un essai de vaccin ne seront suffisamment complètes pour que l'agence envisage l'approbation si au moins cinq participants du groupe placebo développent de graves conséquences de la fameuse COVID-19. Ce sera une mesure clé de l'efficacité d'un vaccin contre un virus qui non seulement s'est propagé comme une traînée de poudre à près de 7 millions de personnes aux États-Unis et plus de 31 millions dans le monde, mais qui a tué plus de 200 000 Américains déjà. Et le poids des morts est le lourd, est le plus lourd pour les personnes âgées. Les sources sont également déclarées au Post que les directives mises à jour par la FDA nécessiteront des essais pour inclure les cas de coronavirus chez les Américains plus âgés. Auparavant, la principale exigence de la FDA pour envisager l'autorisation d'utilisation d'urgence d'un vaccin COVID-19 était qu'il soit au moins 50 % plus efficace pour prévenir l'infection qu'un placebo. Dans le sens le plus simple, cela signifie qu'il devrait y avoir au moins 50 % moins d'infection dans le groupe qui a reçu le vaccin par rapport à ceux qui ont reçu un vaccin placebo. Les essais de vaccins exigent que les participants mènent leur vie normale pendant que les scientifiques surveillent combien de personnes attrapent la maladie contre laquelle le vaccin est destiné à les protéger. Dans ce cas, le coronavirus. Les essais en phase finale menés par Moderna et Pfizer visaient initialement à recruter 30 000 participants chacun. Les deux sociétés ont décidé plus tôt ce mois-ci d'étendre leur essai d'environ 50 % à 44 000 participants. Les deux sociétés ont lancé des tests de phase. Trois, le même jour, le 27 juillet, Pfizer compte actuellement 29 481 participants inscrits, tandis que Moderna a annoncé vendredi avoir recruté près de 26 000 participants, dont 11 879 ont reçu les deux doses de vaccin. Il n'est pas clair si les nouvelles directives de la FDA exigeront que les entreprises suivent chaque participant pendant deux mois après la vaccination afin d'obtenir une autorisation d'utilisation d'urgence ou juste une partie des participants. Moderna et Pfizer ont chacun atteint le mi-parcours pour l'inscription de leur étude respective vers la fin du mois d'août. En France, un peu moins de la moitié des participants à ce stade ont reçu la deuxième dose de ce vaccin de Moderna. À ce rythme, il semble presque impossible que le vaccin de l'une ou l'autre des sociétés puisse obtenir l'approbation avant les élections, bien que Moderna anticipe qu'il saura si son vaccin fonctionne. D'ici novembre, et Pfizer prévoit d'annoncer ses résultats, fin octobre, la FDA, le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, n'a pas évoqué la possibilité de nouvelles normes d'approbation des vaccins. Le Dr Hahn, arraché de son poste de cadre au renommé MD Anderson Cancer Center du Texas, s'est depuis retrouvé pris régulièrement entre politiciens et scientifiques. Il était dans la ligne de mire de Trump après avoir refusé d'approuver les affirmations du président selon lesquelles la plupart des cas de coronavirus sont inoffensifs, tout en attirant la collergue des scientifiques après que son agence a donné son approbation d'urgence à l'utilisation du placement des survivants de coronavirus pour traiter ceux qui étaient encore malades, contre les conseils du National Institute of Health. Après cette approbation controversée, le Dr Hahn a tiré à tort la statistique selon laquelle le placement a sauvé plus d'un tiers des personnes traitées avec lui d'une étude non publiée et mal conçue et a dû s'excuser. Donc, il était pris un peu dans la politique. Et c'est ça le problème actuellement, c'est qu'on a politisé une crise sanitaire. Et c'est vraiment malsain tout ça. C'est malsain pour tout le monde. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada